Explosions majeures dans les laboratoires de Neptune Technologies et Bio-Ressources à Sherbrooke, jeudi. La déflagration s'est produite aux environs de 13 h 15, dans le secteur industriel. Les services d'urgence ont aussitôt été dépêchés sur les lieux. On a eu de l'appel au 9 à 1, à 13 h 25 cet après-midi, mentionnant une importante déflagration ici, au 795 rue Pépin. Dès l'arrivée des premières unités sur les lieux, il y a eu plusieurs ambulances de demandés. Il y a eu huit transports ambulanciers effectués dans les centres hospitaliers de la région. C'est le dieu le CHU. On parle de quatre blessés graves pour l'instant. Nos pompiers sont toujours à continuer à faire des recherches à l'intérêt des vestiges. Le bâtiment est relativement instable. On a craint, pendant un certain temps, que des gens aient été pris à l'intérieur. Il semblerait qu'il n'y a pas de gens qui manquent à l'appel. Nos pompiers sont en vérification secondaire actuellement pour vraiment valider l'ensemble du bâtiment. Écoutez, il y a eu des murs qui se sont carrément affaissés. On parle de brûlures, de personnes qui étaient coincées au travers des débris. Il y a même une personne qui a été secourue. Il y a à peine quelques minutes. L'incendie n'est pas donné sous contrôle pour l'instant, mais on y arrive. L'explosion aurait été provoquée par des réservoirs d'acétone, un solvant très volatile et explosif. Effectivement, on parle de 15 millilitres d'acétone. C'est une quinzaine de réservoirs de millilitres d'acétone qui auraient flambé. On parle aussi de réservoirs d'azote, des grosses quantités. Par contre, l'azote n'a pas brûlé. Les réservoirs sont encore sur place. Il y a actuellement quatre lances eau. Les pompiers sont en train d'arroser pour essayer de refroidir les réservoirs pour éviter qu'il y ait une autre explosion. Juste à voir les déformations au niveau du bâtiment, probablement que ça a été très violent. Je peux déjà vous dire qu'avant même que les appels rentrent au service 911, à la caserne 1 sur Terril, on avait déjà plusieurs chefs-pompiers qui étaient en direction, qui avaient sonné l'alarme juste par le panache de fumée qu'on a vu rapidement dans le ciel. Donc, ça a été très violent. Ça a été même un record d'appels, je crois, au service 911. Urgence Environnement a été dépêché sur les lieux pour vérifier si les produits chimiques qui ont été libérés pourraient poser un danger pour la santé. Les ventes à contraire, donc, n'ont pas atteint les quartiers résidentiels. Ce qu'on avait à craindre, c'était les travailleurs d'usines qui étaient à proximité, les autres usines qui ont été évacués par prévention. Pour s'approcher d'un feu comme ça, pour se protéger, il faut être effectivement muni d'équipements respiratoires autonomes. Les causes exactes de l'accident restent à déterminer. On rapporte cependant que des rénovations étaient en cours dans l'édifice. Le Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke a déclenché un code orange. Au total, 17 patients ont été admis à l'hôpital. Tous sont maintenant dans un état stable. Cependant, deux grands brûlés ont été transférés à Montréal pour recevoir des soins. Et le CHU prépare le départ possible de deux autres victimes. William Levasseur, pour Estriplus, à Sherbrooke. C'est parti. C'est parti.